Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Notre Dieu, éveille-nous à l'attente, à travers ce qui nous dérange parfois dans les textes de la Bible. Rappelle-nous que notre petit monde n'est pas tout, que notre vie n'enferme pas tout l'évangile, même notre vie d'Église, que notre témoignage a toujours besoin de ta parole, que tu dises aussi cette parole en dehors de nous et de nos Églises. Surprends-nous, renouvelle-nous, remets-nous en question et rattaches-nous plus fortement à Jésus le Christ. C'est en son nom que nous te le demandons au moment où nous écoutons les lectures bibliques. Amen. Alors, je vous propose ce matin d'écouter trois textes, qui sont les textes du jour, en tout cas pour certains. Tout d'abord, dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 62, quelques versets. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif ou sans agir. J'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin et que ton salut brille comme une lampe allumée. Alors, tous les peuples verront que le Seigneur t'a sauvé et tous les rois verront ton honneur. Alors, tu recevras un nouveau nom que le Seigneur choisira. Tu seras comme une couronne magnifique dans la main du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et puis, un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 62, « Sur tes murs de défense, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous, les veilleurs qui obligez le Seigneur à se souvenir de Jérusalem, « Ne vous reposez pas, ne faites pas de pause avant qu'il ait rétabli Jérusalem, avant qu'elle devienne un sujet de louange sur toute la terre. » Ensuite, dans l'Évangile de Jean, un épisode bien connu, au chapitre 2, il s'agit de ce qu'on a appelé le miracle de Cana. Le troisième jour, il y a un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas encore le moment pour moi, ce n'est pas l'heure. » La mère de Jésus dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là six grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez ces récipients avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Et puis comme troisième lecture, un autre texte bien connu dans la première épître de Paul au Corinthien au chapitre 12 sur les dons de l'Esprit. Frères et sœurs, chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas le résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. « Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 338, les strophes 1 et 2. Au passage, j'ai choisi ce cantique parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le dimanche au milieu de la semaine de prière pour l'unité. Donc, ce cantique nous rappelle la nécessaire unité du monde et de nos églises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Seigneur, ouvre maintenant nos oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ceux qui, jusque-là, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'elles mettent longtemps à s'apaiser, sauf à laisser monter des forces obscures qui nous mèneront à la longue nuit des tyrannies. Je pourrais développer longtemps ce regard inquiété par ce qui advient ici, mais aussi partout dans notre monde, et y voir l'imminence, sinon de l'apocalypse, tout au moins les prémices de catastrophes inconnues jusqu'à ce jour, dont toute l'humanité va être victime, les premiers frémissements d'un collapsus généralisé de toute une civilisation devenue désormais trop complexe. Bien sûr, à côté de ce tableau un peu noir, noirci de notre monde, il nous faut savoir et croire que derrière cette tunique qui se désagrège, derrière ce tissu social qui se délite parce que trop d'injustices se sont déployées, il y a encore des signes d'espérance. Par-delà ces désespoirs, et peut-être de bonnes nouvelles peuvent être annoncées, et des gestes salutaires peuvent être accomplis. Alors vous vous excuserez, ou plutôt j'espère vous adhérez, à mon incorrigible tropisme vers le texte biblique. Peut-être y trouverons-nous une raison d'espérer, mais surtout une occasion d'imaginer, voire de recréer un tissu où l'harmonie succède à la cacophonie, où l'amitié, la bienveillance, la fraternité succèdent à la violence, à la haine, à la peur, où la justice succède à l'injustice. Ce texte est peut-être pour nous le seul moyen de restaurer un tissu, de retisser des liens au cœur même de ce pourrissement qui nous rend malades. Et au passage, je vous rappelle que le mot « texte » et le mot « tissu » sont cousins et même frères. L'un et l'autre signifient que du désordre des mots comme des choses, en l'occurrence le brouhaha des tweets ou les fils du tisserand, on peut refaire un ordre non pas imposé, mais suscité, lorsqu'une volonté responsable se préoccupe d'ajuster, en vue d'une œuvre bonne, ce qui était dispersé, séparé, opposé. Le texte, comme le tissu, ajuste, dans un ensemble harmonieux, ce qui n'a pas de sens, et crée un corps où chaque élément contribue à l'utilité commune. Et en passant, permettez-moi d'évoquer un souvenir d'étudiants en théologie. Un de nos professeurs, très attachés à ce qui est un de nos emblèmes, la justification par la foi, nous rappelait qu'être justifiés par la foi n'était pas simplement une réalité individuelle, mais bien plus une réalité communautaire. Par la foi, nous sommes ajustés les uns aux autres, établis dans une communion, où les sorts individuels se conjuguent fraternellement, et ainsi, en constituant un tissu fait de diversité, se fécondant mutuellement, devient signe d'espérance dans un monde menacé par le grand tohu-bouhu de l'injustice insensée régnante qui a tout déréglé, désajusté. Ainsi, j'en viens maintenant à ce 1er texte que nous avons lu dans Ezeï. Je ne reviendrai pas sur le contexte historique de sa production, nous l'avons déjà évoqué ici. Je voudrais simplement en retenir quelques éléments qui, à mon avis, fournissent un 1er socle à partir duquel nous pouvons nous orienter et qui déjà nous soutient dans un désir d'affirmer un sens au temps qui passe, par-delà les incertitudes et les peurs qui, aujourd'hui, nous figent dans des instants qui se succèdent dans un désordre incohérent les uns les autres, sans qu'on puisse en discerner une direction, sans qu'aucune issue ne semble se dessiner. Esaïe nous dit ceci. Dans un temps sans futur, écrasé par l'immédiateté, c'était le cas, parce que, refusant les leçons de l'histoire, il demeure une vérité solide sur laquelle on peut s'adosser, alors que tous réclament du changement, du neuf, et que tous d'ailleurs ne mettent pas la même chose sous ce changement attendu. Il demeure, c'est le message d'Esaïe, qu'il y aura toujours une parole pour dire que le meilleur est encore possible et que le pire est toujours évitable. « Une parole agissante, une parole qui a été confiée à la créature du sixième jour pour que la vie soit non seulement bonne, mais très bonne pour tous. Il y aura toujours une parole pour rappeler à l'intégrité de ce qui a été construit et résister au mal qui vient défaire la trame d'une création en attente d'accomplissement. » Derrière ces mots un peu convenus, dont la banalité pourrait nous faire douter de la pertinence et de l'efficacité, se glisse avec force la certitude que dans un monde où il se passe tant de choses, à tel point que certains peuvent dire qu'il n'arrive jamais rien, sinon l'absurdité d'un destin à l'horizon bouché. « Dans ce monde, il est toujours possible que surgisse la parole qui fait vivre le geste qui sauve. Je ne me tairai pas, dit le Dieu des Haïts, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que la joie envahisse les corps et les cœurs. Et pour ce faire, je placerai des veilleurs qui, dans la lucidité d'un regard éclairé par cette parole, ne se permettront ni pause ni repos jusqu'à ce que ce qui est promis advienne dans une nouveauté sans cesse naissante, renaissante, pour que le temps qui passe loin des enfermements paralysants, violents et mensongers qui parfois le caractérisent, soit toujours susceptible d'être ouvert à la justice, la vérité et la paix. Ce temps dans lequel nous sommes immergés n'est pas un destin inéluctable, tragique et maudit. Il est le lieu même où se forge sans répit la trame d'un bonheur jamais oublié, le tissu d'une vie bonne toujours attendue, la résistance à ce qui pourrait les déchirer. annoncer inlassablement le meilleur, résister courageusement au pire et guetter avec lucidité ce qui advient, voilà la vocation des hommes et des femmes de parole qui animent la création telle que dans son intégrité elle peut et doit être voulue. Ainsi le prophète Esaïe nous donne-t-il la clé de ce que peut être la juste liberté que nous pouvons faire nôtre dans ce monde parfois si obscurci ? Et cette clé, j'ai envie de dire, ouvre une porte. Et cette porte a laissé une trace bien établie, ineffaçable, ancrée dans l'histoire. Cette porte, depuis que le Fils de l'homme est apparu au cœur de toutes les ambiguïtés, les bons comme les mauvais moments d'une épopée parfois indéchiffrable, cette porte ne peut plus se refermer. Elle ne peut plus se refermer depuis ce que l'on a appelé un miracle, l'œuvre première de cet homme accompli qui, à Cana, nous rapporte l'évangéliste Jean à transformer de l'eau en vin. Mais est-ce bien là un miracle ? N'est-ce pas là une magie d'ailleurs un peu dérisoire et même dangereuse que de provoquer ainsi à la boisson, dirait-on aujourd'hui, une assemblée en quête de paradis artificiel. Mais pour ma part, je ne voudrais retenir de ce récit, par-delà toutes les exégèses, de toute nature auxquelles on a voulu le soumettre, qu'une seule chose. A Cana, l'heure vient de ce grand changement qui va faire toute chose nouvelle. Et finalement, ce n'est probablement pas un hasard si l'évangéliste a décrit pour identifier cette inauguration un moment si banal, un incident domestique, peut-être même à l'opposé d'une morale de l'austérité et de la prudence. A Cana, une porte s'ouvre, une brèche s'installe, au cœur même d'une réjouissance traditionnelle en passe de tourner au fiasco. Et pour cela, il faut un homme, volontaire, mais encore hésitant, un autre, en l'occurrence une autre, Marie, une femme, qui même dans le doute évoque qu'une issue est possible, qu'une issue est souhaitable. Et puis quelques autres encore, prêts à se mettre au service pour que la joie illumine les visages rassemblés pour cette fête menacée. Cana, ce moment unique et primordial de la présence de Jésus-Christ parmi nous, est le prototype de l'irruption inattendue, inespérée, d'un dénouement heureux dans une situation fermée. Si cette histoire nous paraît un peu dérisoire, c'est qu'elle veut pointer qu'en toutes circonstances, en tout lieu, toujours et partout, il est toujours possible de vivre une heureuse libération lorsque des hommes et des femmes se mettent ensemble et qu'on jugue une imagination sortant des sentiers battus, une volonté s'affranchissant des contraintes et le désir fervent qu'une joie sans limite inonde les visages et les cœurs. A Cana, l'heure n'était pas encore venue et pourtant, elle est venue. Voilà la leçon de Cana. Désormais, nous savons que l'heure, l'heure heureuse, peut surgir à tout instant et qu'elle a frayé son chemin depuis Esaïe qui l'attendait et ne la voyait pas, même si elle était déjà là, jusqu'à ce spectateur inconnu qui rapporte cet incident et nous ouvre les yeux pour qu'à notre tour, nous soyons les témoins et les acteurs de cette apparition d'une issue lorsque nous croyons que toutes les portes sont fermées. Et puis, il y a ce troisième texte, ce fameux passage de la première épître de Paul au Corinthien sur les dons de l'Esprit. Là aussi, je ne voudrais pas reprendre nombre d'exégèses qui ponctuent la lecture de ce passage depuis qu'il a été rédigé. Ce que je veux en retenir aujourd'hui pour nous, c'est qu'il indique la pérennité de la présence de ce souffle originel, cet esprit qui force les portes fermées, qui inaugure des joies inattendues en mettant en chemin des hommes et des femmes qui, en vue d'un bien commun, d'une joie partagée, d'une justice accomplie, d'une paix durable, œuvrent ensemble dans la confiance et la bienveillance. Et si Jésus le Christ est la trace instituée dans la durée de cette présence, en quelque sorte, nous sommes aujourd'hui nous, maintenant, ici, comme Paul l'indiquait aux Corinthiens, nous sommes la trace de cette trace. L'Église, dans l'humilité qu'elle partage avec celui sur lequel elle se fonde, doit savoir, comme le rappelait Dietrich Bonhoeffer et, d'une certaine manière aussi, Wilfred Monod, qu'elle est en quelque sorte le Christ lui-même, continué, perpétué en forme de communauté, donné à ce monde qui a le droit d'attendre le meilleur, là où le pire est à craindre. Et tout ceci, non pas pour sa propre gloire, mais pour celle de son Créateur. Jésus, au lendemain de Cana, et c'est peut-être là son premier véritable miracle, renverse les tables des marchands du Temple. Ce n'est pas qu'il en veut spécialement à ces petits commerçants, qui ne sont certainement pas des ultra-riches, mais il en veut à ce monde où il faut payer, acheter, monnayer sans cesse la possibilité de sortir de l'inquiétude, de la peur, de la souffrance, en balayant d'un revers de manche toute gratuité, toute bonne volonté. Et bien, l'Église, justement, est ce lieu où la gratuité s'impose et résiste au marchandage de toutes sortes. Alors, pour terminer, encore un mot, notre monde n'est pas fait pour un destin tragique, il est fait pour cette joie débordante, cette jubilation qui envahit les cœurs, lorsqu'enfin la justice et la paix éclatent ici ou là, après des désordres douloureux et mortels. Cette jubilation doit être notre utopie, une utopie réalisée déjà et toujours recommencée. Loin des réformes et des révolutions, elle est cette nuée qui nous guide jour après jour, comme elle a guidé le peuple d'Israël, jusqu'à cette terre promise où chacun, chacune, chaque famille, toute tribu peut espérer vivre une vie bonne et heureuse dans la justice, le partage équitable des biens sur une terre offerte gratuitement pour la joie de tous. C'est là le grand jubilé auquel nous sommes tous conviés depuis que le monde est monde et qu'il aspire à la vie. Alors, frères et sœurs, relevons la tête, notre mission ne fait que commencer, nous sommes l'espérance de Dieu pour ce monde qu'il aime tant, veillons à ce qu'il en soit ainsi. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501